Pour commencer ce reportage, je vous emmène à Paris. Ah, ce qu'elle est belle, cette tour Eiffel ! Et juste derrière elle, à 9 km au sud, Cachan, une petite commune de la banlieue parisienne. Au milieu de ces barres d'immeubles se trouve une crèche municipale. Ici, les enfants jouent bien au chaud, mais ils sont loin de se douter que la chaleur qui sort des radiateurs vient d'une énergie enfouie sous leurs pieds. La particularité de ce bâtiment, c'est qu'elle est chauffée par la géothermie. Et donc, comme vous pouvez le constater, à premier abord, on ne voit pas vraiment de différence. C'est un radiateur à eau tout à fait classique. Monsieur Pottiot m'emmène alors dans les sous-sols. C'est ici que se cache le trésor de Cachan. Dans cette pièce exiguë se trouve une sous-station qui permet de récupérer la chaleur issue de la géothermie. L'eau chaude du réseau de la ville arrive dans cet échangeur à plaques, réchauffe l'eau du circuit de l'immeuble qui va alimenter l'échauffage et l'eau chaude sanitaire de l'immeuble. Là, on sent qu'il fait chaud ici. Ah oui, malgré le fait que les tuyaux soient isolés, on sent déjà la chaleur qui émane de la chaufferie. Aujourd'hui, ce sont près de 8000 logements qui sont chauffés grâce à la géothermie à Cachan, soit la moitié de la commune. Et ça se ressent sur le porte-monnaie. La géothermie, c'est une énergie locale qui nous exonère de tous les aléas qu'on peut avoir sur les marchés internationaux. Donc ça nous permet d'avoir des coûts pour les usagers qui sont entre 20 et 30 % moins chers qu'une production à base d'énergie fossile, gaz ou fioul. Une énergie moins chère, mais aussi moins polluante. On économise la pollution de 4000 voitures par an. Je ne le savais pas, mais la région d'Île-de-France est championne en géothermie de moyenne profondeur. Avec plus de 50 centrales géothermiques, le bassin parisien est le réseau le plus dense au monde. Et ça fait plus de 40 ans que ça dure. Cachan a foré son premier puits de géothermie au début des années 80, je n'étais pas né. En revanche, le directeur technique de la nouvelle centrale géothermique, Bernard Lamy, lui, était bien là. Alors ici, nous sommes au puits de production. Il y a 1600 mètres de forage ici, avec un tubage acier. Et c'est de cette manière-là qu'on fait remonter l'eau de la nappe à 65 degrés, ce qui nous permet d'alimenter le réseau de chauffage. OK, prenons un moment pour comprendre comment ça marche. La géothermie de moyenne profondeur consiste à aller chercher de l'eau chaude située dans des couches géologiques à plusieurs milliers de mètres sous nos pieds. Cette eau se réchauffe d'environ 3 degrés tous les 100 mètres. Une fois à la surface, la chaleur de l'eau est valorisée par une centrale géothermique avant d'être distribuée grâce à un réseau de chaleur. L'eau est ensuite renvoyée dans le sol pour qu'elle puisse se réchauffer à nouveau. Ici, nous sommes au cœur de la centrale géothermique. C'est ici qu'a lieu le transfert de chaleur entre les géothermales qui est à 65 degrés et qui transmet cette température à l'eau du réseau de chauffage. L'eau du forage est trop chargée, trop corrosive pour être envoyée sur le réseau. Donc, c'est l'idée de cet échangeur qui permet de bien séparer les deux circuits hydrauliques et d'éviter de dégrader les installations du réseau de chauffage. Ils sont quand même forts, ces Parisiens. Près d'un million d'habitants sont chauffés grâce à la géothermie de moyenne profondeur. Toute la géothermie de Paris est puisée dans des nappes d'eau situées dans la couche géologique du Doguerre, environ 2000 mètres de profondeur. En Suisse, cette roche est aussi présente sous nos pieds. Mais on est moins habile pour maîtriser les entrailles de la Terre. Quasiment tous les projets de ce type ont échoué jusqu'à maintenant. Toutefois, cela pourrait changer grâce au Jura. Pour comprendre, j'ai rendez-vous avec le géologue Jérôme Chablet juste à côté de Saint-Sergue, dans le canton de Vaud. On est dans le Jura, dans la Haute-Chaine. C'est un château d'eau. C'est-à-dire que toutes les eaux météoriques, toutes les gouttes de pluie vont s'infiltrer en surface, typiquement dans ce genre d'ouverture, de fissures. Et ensuite, il va continuer sa route en profondeur. Donc, il faut s'imaginer ici que quand on va faire le forage, blanche de guerre, si on tombe sur une fissure pareille, on a tout le réservoir qui est rempli d'eau. Et c'est bingo. C'est vraiment ce qu'on cherche. Un potentiel énorme qui s'étend sur tout le bassin lémanique puisque ses failles plongent jusqu'au lac Léman. Juste là-bas en bas, à Vinzel, à 5 km à vol de drone, se prépare actuellement un nouveau forage. Le but est d'aller creuser à 2300 mètres en espérant trouver de l'eau. Daniel Clément est à la tête de l'entreprise qui dirige ce projet. Le forage devrait durer environ deux mois, tarif 50 000 francs par jour. C'est ça, la grosse partie des coûts de l'énergie géothermique. L'ensemble des opérations qui vont être faites avec, bien entendu, toute la partie infrastructure qui va autour, la partie accompagnement par les géologues, par toutes les compagnies de services qui gravitent, c'est hors de grandeur 30 millions de francs suisses. Une somme énorme, impossible à assumer sans des partenaires semi-publics et surtout sans un coup de pouce de la Confédération. Celui-ci est arrivé en 2021 seulement alors que le projet est sur les rails depuis plus de 10 ans. Tout s'est accéléré en 2017 grâce à l'acceptation de la loi sur la stratégie énergétique 2050. C'est quand même un soutien qui est non négligeable puisque ce soutien peut aller jusqu'à hauteur de 60% des coûts imputables. Et c'est vrai que sans les 60%, on ne ferait pas le projet, il faut clairement le dire. Le projet de Venzel est destiné à chauffer des logements comme on l'a vu à Paris. Les privés, eux aussi, commencent à s'intéresser à la géothermie de moyenne profondeur, surtout ceux qui sont gourmands en chauffage. Je vous emmène maintenant à Iverdon, dans les champs de la compagnie maraîchère Stoll Group et de son directeur Roland Stoll. Je te rappelle par rapport au persil. Pas facile d'obtenir un entretien avec l'entrepreneur, c'est un homme très, très occupé. Monsieur Stoll, vous arrêtez de travailler parfois ? Oui, bien sûr, il faut se reposer de temps en temps, mais disons que les journées sont assez longues. C'est à peu près 11 heures par jour. Il faut dire que son entreprise produit près de 10% des tomates, des choux et des carottes qui poussent dans notre pays. Tout ça sous 27 hectares de serre, ce qui représente chaque année une sacrée consommation de gaz. Oui, alors nous, la consommation de gaz, c'est 53 gigawatt-heure. Et pour donner un comparatif pour que les gens puissent comprendre, c'est à peu près 25% d'une consommation comme la ville d'Iverdon. C'est environ 2 millions de francs la facture gazière. Et concrètement, de combien elle pourrait augmenter votre facture des gaz avec la conjoncture actuelle ? De 5 fois, peut-être, ou plus. Mais nous, l'objectif, c'est que 2023, la géothermie fonctionne et qu'une grande partie de notre consommation de gaz en soit plus dépendant de fournitures de gaz et qu'on puisse produire nous-mêmes notre énergie. Au moment de notre tournage, le forage n'avait pas encore commencé, mais le but est de forer ici à environ 1200 mètres de profondeur pour trouver de l'eau à 45 degrés. Le coût total est estimé à environ 17 millions. Un investissement massif, surtout qu'il faudra aussi faire des aménagements à l'intérieur des serres. Ici, on a un chauffage végétatif. Je pense qu'on est à un peu plus de 50 degrés, quelque chose comme ça. Donc après, quand on aura fait la géothermie, vu que la température sera 10 degrés plus basse, pour apporter la même chaleur de la serre, il faut plus de tubes pour diffuser cette chaleur. l'énergie qu'on prend dans le sous-sol, on n'a pas besoin de la payer, fort heureusement, elle est gratis. Et voilà pourquoi c'est rentable. Donc on va puiser une énergie qui se renouvelle en permanence, en plus. Un autre argument de poids dans la balance de la géothermie, c'est la réduction des émissions de CO2. C'est aussi une nécessité pour continuer à pouvoir livrer la grande distribution et des choses comme ça. La contrainte est forte qu'en 2025, on doit avoir trouvé des solutions pour être CO2 neutre. Pour réaliser tout ça, il faudra trouver assez d'eau chaude. Roland Stoll le découvrira seulement au moment de forêt. C'est important de voir pour demain et après-demain, pour les générations futures, je crois que c'est vraiment important. Il ne faut pas avoir peur. Il faut prendre des risques. C'est le maître mode d'un chef d'entreprise. Autrement, il n'y a rien qui se passe. Pour terminer cette enquête, direction Genève pour vous faire découvrir un autre jet d'eau. Peut-être moins majestueux que son illustre cousin du lac, celui-ci est pourtant le débit d'eau chaude naturelle le plus puissant de Suisse avec 50 litres par seconde. Vous avez remarqué, on n'a pas vu beaucoup d'eau contre ce reportage alors qu'elle est primordiale. Donc on est né ici dans la campagne Genevoise pour vous montrer que cette eau chaude elle est bel et bien présente dans nos sous-sols. Pour l'instant, cette eau à 30 degrés est seulement libérée pour faire des tests comme ce jour-là. Mais Genève compte aller bientôt beaucoup plus loin car le canton ambitionne d'être chauffé à 30% grâce à la géothermie d'ici 2050. Michel Meillère, le monsieur géothermie du bout du lac, croit dur comme fer au potentiel économique de cette énergie. Ce qu'il faut savoir, c'est que de valoriser des ressources thermiques locales telles que de la géothermie, c'est surtout créer des infrastructures, des forages, des réseaux de chauffage à distance et les exploiter. Et ça, en fait, c'est du travail pour les entreprises locales et régionales. Dans un modèle où je me chauffe au gaz, je dois acheter du gaz. Et ça, c'est de l'argent qui part en fait à l'étranger. Et donc vraiment, pour l'enrichissement du tissu économique local, la valorisation des ressources locales, c'est un gage en fait d'une économie florissante. Merci.